Bonjour à toutes et à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo achat manga et à mon sens c'est un de mes meilleurs achats manga et je vais te l'expliquer pourquoi pendant la vidéo mais avant tout je vais te présenter quelque chose d'assez sympa que j'ai vraiment beaucoup aimé c'est quelque chose que tu peux porter, c'est quelque chose que tu peux mettre dans ton décor je t'en dis pas plus donc voici le produit que je voulais te présenter tu vois pas grand chose j'imagine, t'inquiète pas hé hé, alors t'en penses quoi ? bon moi perso j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup donc là tu peux voir il y a de la lumière qui ne bouge pas là ça clignote et là ça clignote un peu moins c'est un néo masque led de type kitsune il tire son inspiration de la culture asiatique et plus précisément du folklore japonais sa forme particulière rappelle une des divinités shintoïstes, le kitsune le masque kitsune est orné de fils led conçu de façon artisanale il sera la pièce maîtresse d'un costume ou d'un déguisement ce masque lumineux dispose de trois modes d'éclairage clignotant lent, clignotant continu ainsi qu'éclairage en continu ces masques led sont fabriqués pour s'adapter à toute forme crânienne homme, femme, enfant il suffit d'introduire deux piles de catégorie AA dans l'interrupteur de la commande et de choisir un mode de lumière avec le bouton ils ont aussi le néo masque Anya en l'honneur de la légende fantastique Anya celui de la purge donc je pense qu'on ne doit plus forcément présenter ce type de masque et ils ont aussi plusieurs coloris différentes alors personnellement je trouve que ça fait vraiment le taf c'est vraiment quelque chose de très qualitatif l'effet est vraiment immédiat et surprenant surtout lorsqu'on est dans le noir alors le seul petit problème que j'ai par rapport à ce masque c'est pas au niveau de sa forme, c'est pas au niveau de la lumière ni au niveau de son efficacité il fonctionne véritablement très 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 bien mais je vais te le montrer tout de suite où est le problème en allumant les lumières alors comme je le disais le problème de ce masque pour moi et bien c'est qu'il est un petit peu trop petit voilà, par exemple là je le mets au niveau de mon menton les yeux qui sont là, et bien non, là je ne vois rien parce que mes yeux ils sont ici alors je dois avoir une grosse tête voilà, si je veux voir quelque chose, il faut que mon menton il dépasse on va dire que c'est ce qui est problématique avec la couleur dégueulasse de mes cheveux et il y a un petit bruit qui sort de l'interrupteur un petit tit 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 bon ça c'est pas gênant puisque l'interrupteur tu mets dans ta poche j'aime beaucoup ce genre de masque parce que bah j'aime beaucoup les mangas j'aime beaucoup le japon et tout ce qui tourne autour de la japanimation et forcément ce genre de masque me plaît beaucoup et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de te les présenter au cas si t'en cherchais un donc en termes de qualité on est sur quelque chose qui est vraiment très très bien alors c'est vachement souple donc c'est pas forcément cassable assez facilement maintenant si tu le plies, tu le tords évidemment qu'il va se péter lorsque le masque est éteint et bien les LED sont vraiment très discrètes elles épousent véritablement très très bien le masque la télécommande qui est reliée au masque est suffisamment longue pour être mis dans une poche et pour faire tenir le masque il y a un petit élastique réglable et ajustable tout simplement qui peut tenir derrière la tête alors lorsque tu portes le masque malgré que ma tête est un peu trop grosse pour ce masque là tu ne ressens pas de douleur au niveau du nez ou au niveau des arcades parce que des fois c'est ce qui peut arriver et bien là non il y a également une petite mousse protectrice au niveau du menton au cas où bah t'as le menton un peu trop long et ça touche et bon enfin bref ça te protège quoi le masque qu'il m'a envoyé coûte normalement 50 euros mais actuellement il est en promotion et coûte 34,99 euros et avec les moins 20% que je vais te donner donc en tapant le code ANTHOSAMA tu auras moins 20% en plus si tu aimes ce genre de produit et bien je t'invite véritablement à jeter un coup d'oeil à leur site donc toutes les informations sont dans la description et je pense que pour un cadeau ça peut être quelque chose de véritablement super moi je vais pas te mentir si quelqu'un demain m'offre ce genre de choses je vais être vraiment content alors je vais pas forcément le porter parce que bon bah dans l'année t'as une ou deux conventions mais en tout cas pour mettre ça dans un décor c'est vraiment super donc n'hésite pas à aller dans la description pour checker un coup d'oeil à leur site et bah si ça te plaît de commander et n'oublie pas les moins 20% avec le code promo ANTHOSAMA on passe tout de suite aux achats manga alors sur ce que je vais te présenter j'ai seulement reçu deux envois presse parce que bon bah sur tout ce qu'ils proposaient il n'y a pas grand chose qui m'intéressait à part deux oeuvres mais en fait ce sont des suites le tome 5 de A Journey Beyond Heaven alors normalement j'en ai fait une vidéo et c'est pas normalement c'est que j'en ai fait une vidéo pareil il va être dans la description et ou dans le petit i c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup 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 surtout le traitement de ce personnage là qui est véritablement très inattendu en tout cas là où j'en suis je crois que je me suis arrêté au tome 3 j'ai pas encore lu le tome 4 ou j'ai dû lire le tome 4 mais comme je l'ai lu il y a longtemps j'ai un peu oublié mais si tu connais pas A Journey Beyond Heaven je te conseille véritablement de regarder la vidéo que j'ai faite et je te conseille véritablement de lire ce manga qui est pas forcément un pur chef d'oeuvre mais quelque chose de vraiment super super sympa à lire à chaque fin du tome j'ai envie d'enchaîner avec la suite mais évidemment c'est pas possible pour des raisons de sortie puisque c'est une nouveauté ça aux éditions Pika et j'ai hâte de le lire d'ailleurs après cette vidéo je vais le lire toujours aux éditions Pika le tome 4 de Blue Luck alors Blue Luck si tu connais pas pareil j'en ai fait une vidéo soit elle va être dans la description et ou dans le petit i et ils ont envoyé un petit badge alors non c'est pas un badge c'est un PINCE enfin PINCE badge c'est plus ou moins pareil de Blue Luck du héros alors je crois voilà bah Izagi Yoshi non c'est Izagi Yoichi j'ai un peu de mal avec la lecture c'est toujours sympa de recevoir ce petit goodies avec l'achat d'un manga alors ça c'est pas juste pour les envoies presse quand t'achètes ton manga Blue Luck tu peux avoir aussi ce goodies je suis parti au bazar des mangas de toute façon j'achète toujours mes mangas là bas donc maintenant j'ai même plus besoin de te présenter la boutique mais au cas où je vais quand même te mettre la vidéo où bah j'ai présenté cette boutique dans la description si t'as envie de la découvrir et j'ai acheté le tome 1 de Undead c'est du mal vraiment le tome 1 de Undead Unluck aux éditions KANA alors ça je l'ai découvert grâce à mon petit frère Luchisco il m'a dit que c'était vraiment quelque chose de très intéressant il m'a pas trop spoilé lui il m'a dit qu'il avait beaucoup aimé et je viens de finir le tome 1 et c'est vrai que c'est super sympa et quand je dis super sympa c'est pas pour dire c'est bof tu vois c'est vraiment bien et en fait si tu veux Luchisco m'a dit qu'il était vraiment excellent non c'est pas vraiment excellent c'est un bon manga mais clairement si j'ai pas la suite tout de suite c'est pas grave dans tous les cas soit la semaine prochaine soit la semaine d'après je te ferai une vidéo là dessus parce que là bah demain il y a pareil manga enfin non aujourd'hui il y a pareil manga et je vais sûrement filmer enfin bref donc Undead Unluck aux éditions KANA le tome 1 un bon manga au minimum un bon manga en tout cas un bon tome 1 euh voilà aux éditions Mangetsu Shonen j'ai pris le tome 5 de Haohashi et en fait encore une fois plus je découvre cette oeuvre là plus je la kiffe encore une fois ma lecture du tome 1 elle était assez mitigée j'étais pas forcément fan j'ai pas forcément aimé non plus parce que je m'attendais à un manga axé sur le foot alors que c'est plutôt un manga axé sur le foot et la tranche de vie alors partir du moment où j'ai compris ça bah ce manga est juste génial en fait pareil je te ferai une petite vidéo récapitulative de mes lectures manga du mois de novembre parce que je l'ai lu et il est vraiment extraordinaire je fais partie des gens qui aiment beaucoup Jojo Aventure alors je suis pas un Jojo sexuel ou quoi que ce soit mais j'aime beaucoup Jojo Aventure pourquoi je dis Jojo sexuel en fait ? ah ouais c'est parce qu'il y a des fous de Jojo et frérot c'est abusé et j'ai pris le tome 1 le tome 2 ah bah non il est là le tome 2 enfin bref j'ai pris les 5 tomes de Phantom Blood donc si tu veux c'est vraiment le tout 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 début de la série il y a même pas l'estand encore dedans je sais plus comment ça s'appelle enfin bref alors je les ai acheté en neuf évidemment comme tu peux le voir les pages sont toutes blanches et en fait si tu veux moi ma collection Jojo je la fais vraiment petit à petit je crois je dois avoir 6 ou 7 tomes de Golden Wind j'ai tous les c'est quoi déjà ? je suis trop belle j'ai qu'à regarder ah ouais les Stardust Cossiders je les ai tous et j'ai les 5-6 premiers tomes de Diamond is Unbreakable alors je sais que je suis loin d'avoir toute la collection mais ça c'est petit à petit parce que je sais que c'est pas quelque chose de super super rare en tout cas je vais être honnête avec toi je les ai vus en animé il y a des années j'avais pas aimé du tout peut-être qu'en manga ça va être bien mieux donc voilà un dédicace à tous les fans de Jojo et les Jojo sexuels j'ai trouvé d'occasion le tome 5-2 à Jimi no Hippo la saison 1 et c'est le tome qui me manquait non parce que je vérifie au cas où c'est juste le tome qui me manquait et j'avais du mal à le trouver alors après encore une fois moi je vous dis les gars je l'achète pas sur internet donc tous ceux qui vont me dire ouais mais tu peux le trouver facilement sur internet non parce que j'achète pas sur internet j'ai pas envie d'avoir de mauvaise surprise enfin bref en très 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 bon état et je peux enfin dire que j'ai encore une collection de complète celle de la saison 1 de Jimi no Hippo le tome 15 16 et 17 de Vainant Saga pareil je les ai pris en occasion à 5,20€ alors franchement je suis hyper content il y en avait plus mais je pouvais pas tous oh il est un peu abîmé là oh purée je suis dégoûté moi c'est pas grave ça se voit pas trop alors il est rayé carrément bah c'est pas grave c'est que la cover bon dans tous les cas c'est pas un problème c'est juste la cover qui est un petit peu abîmée mais comme tu peux le voir ça se voit pas forcément Vainant Saga j'ai pas encore fait de vidéo dessus parce qu'elle est en cours d'écriture elle est vachement longue à écrire alors quand je dis vachement longue à écrire c'est qu'il y a beaucoup de choses que j'ai envie de dire mais je sais que dans la vidéo je vais pas tout dire c'est un manga qui vraiment te prend au trip par moment qui te donne beaucoup de leçons de vie donc bref encore une fois ça ça va être dans la vidéo où je vais parler de Undead Unbreak je te conseille véritablement Vainant Saga et pour finir alors oui c'est pas un gros achat à manga mais ce sont que des masterclass pour moi j'ai acheté le tome 11, 12 et 13 de la perfecte édition de Dragon Ball alors pareil comme ça c'est pas quelque chose qui est super rare en plus eux je les ai acheté en neuf parce que d'occasion c'est très difficile de les trouver encore une fois en boutique physique je crois qu'il y a 32 tomes si je me trompe pas n'hésitez pas à me dire en commentaire si je me trompe et clairement la perfecte elle est juste magnifique donc j'étais arrêté au tome 10 maintenant au tome 13 il me reste plus que 20 à acheter à 10, 20 euros le tome ça fait 200 balles enfin bref donc aux éditions Glenara franchement si t'es un fan de Dragon Ball tu dois acheter ça donc voilà la vidéo touche enfin à sa fin j'espère que t'as plutôt kiffé ce que je viens de te présenter n'hésite pas à jeter un coup d'oeil aussi de Neomask peut-être que ça va te plaire peut-être pas mais au moins va regarder et puis si ça te plaît n'oublie pas qu'il y a le code promo Anthosama qui va te donner 20% aujourd'hui je suis à Paris Manga donc j'espère que je vais croiser certains d'entre vous je vous dis à la semaine prochaine n'oublie pas ton petit like ton petit partage et puis si t'es pas abonné ABONNE TOI Sous-titres par Jérémy Diaz